Yo tout le monde, c'est Nfimus, écoutez les amis, comment est-ce que vous allez ? Moi je vais vraiment très très bien, on se retrouve aujourd'hui en ce dimanche, je ne sais pas, 22 janvier je pense entre deux pages de biochimie pour moi, donc il faut savoir que je suis encore en train d'étudier il me reste aussi pour mon examen, j'ai une petite pause, donc pour le review, enfin la review du Lego 10030 voilà, alors maintenant il est vraiment complet à 100%, bah écoutez on va commencer par quoi ? parce que j'avais fait une petite vidéo mais je vais la supprimer d'une façon, je vais la supprimer maintenant on va commencer tout simplement par l'étiquette, tiens donc voilà, donc on voit un Imperial Star Destroyer, voilà, qui fait 1,6 km de long, fabriqué par QA Drive Yards 60 turbolasers, 60 canons à ion, 10 vaisseaux tracteurs, et un système de bouclier il peut tout simplement contenir une armée complète de 72 à sorti, donc 6 escadrons de 12 vaisseaux on va voir, oui, navette de classe lambda, donc la lambda, ce sont les, attendez je ne dis pas de bêtises c'est la navette impériale je pense, T4 lambda, ouais c'est ça, c'est la navette Iderium de l'épisode 6, voilà, des transports, etc, enfin bref, on ne peut pas s'aborder vraiment à ça le mini tentative 4 maintenant, je pense que c'est la partie la plus amusante à construire sincèrement je vais bouger ça, ça fera plus de place, c'est vraiment la partie la plus intéressante à construire il est vraiment bien fait, il a l'air vraiment à l'échelle, sachant qu'il fait 150 mètres de long et que lui fait 1600, je ne vais pas m'amuser à le faire, mais c'est quasiment, je dis bien quasiment 10 fois ça pour le destroyer complet, alors si vous voyez bien, derrière il y a le 8099 je pense le destroyer midi scale, c'est un ami qui me l'a acheté pour l'anniversaire, on va vous montrer un peu les deux colosses après, regardez quand même, je vais essayer de vous le montrer on va d'abord, puis de commencer par ça, en dessous, c'est un peu délicat à voir, mais il y a vraiment un espace à l'échelle, vraiment pour le hangar à l'échelle, je vais essayer de le faire passer dedans, hop là, et voilà, vous avez le tentative 4 qui était capturé par le destroyer, c'est vraiment à l'échelle, c'est vraiment sympa franchement, ils ont vraiment géré sur ce coup là, les pieds sont relativement imposants, maintenant voilà, on va vraiment passer à la bestiole, donc voilà, le 1030 Imperial Star Destroyer Ultimate Collector Series, il date de 2004, il fait 3108 pièces si je ne me trompe pas, 96 cm de long par 59 de large et 48 ou 47 de haut, je ne savais plus quand j'ai mesuré, enfin de haut, en partant du pied, pied inclus évidemment, je ne compte pas l'épaisseur de la coque, donc premièrement, la coque c'est une coque standard, c'est vraiment comme dans les autres destroyers, soit le Super Star Destroyer ou le destroyer normal version enfant, que ce soit le 6211 ou le 75, une chic, c'est le même principe, à chaque fois c'est des grandes plaques, bon en l'occurrence ici il y en a plus, il y a 3 couches, ce qui donne vraiment une, allez, oula, je ne sais pas d'avis trop non plus, mais vous avez de bonne rigidité, vous avez 4 turbolasers de chaque côté qui sont rotatifs à 360 degrés, ils sont redessinés tout simplement avec une pièce en T, j'appelle ça cheval, c'est difficile à expliquer, un petit disque et des petites jumelles, vous avez ça de ce type de part, et d'autres, je vais vous montrer l'intérieur après une fois, parce que vous savez que j'avais bien parlé, voilà un petit peu donc, vue de face, à quoi ça ressemble, vous voyez vraiment, je vais faire comme ça, voilà, on voit vraiment que c'est symétrique, c'est vraiment comme dans le film, avec une petite ligne au milieu, en l'occurrence, on arrive ici, là vous voyez bien que ce sont des pièces qui ont été, que j'ai dû repeindre un petit peu, regardez les deux dômes, ça se voit peut-être un petit peu mieux, voilà, ici on regarde, hop, et une petite trace de, voilà, petite trace de peinture qui est asséché, bon, c'est pas grave, vous avez ici, donc là, et là, les deux dômes de richard de bouclier, avec ici, l'antenne de communication, alors pour vous donner une information, un écart de main, comme ça, c'est quoi, 20 cm peut-être, voilà, pour vous voyez un petit peu la distance que ça fait, il faut savoir maintenant, ça a l'air très simple à construire, mais cette partie-là est royalement, mais royalement chiante, c'est chouette, c'est beau, mais c'est très long, tout comme ici, en fait, si vous voyez entre les plaques, vous avez tous des systèmes, c'est 32 fois le même motif, 34 fois, 32 fois le même motif à refaire, pour faire le tour complet, et croyez-moi, ça c'est vrai, c'est vraiment agaçant, mais ça fait partie de la construction, il faut savoir l'apprécier, on va passer un petit peu maintenant, à l'arrière, voici, donc, attendez, je vais peut-être l'avancer un petit peu, ah oui, il pèse 6 kg et quelque chose, au cas où, voilà, un petit peu, donc l'arrière du vaisseau, désolé, s'il fait un petit peu sombre, vous voyez bien que ce ne sont pas les bonnes couleurs, je devais avoir des couleurs bleues transparentes, comme là, mais bon, à 20 euros chaque disque, ça revenait un petit peu cher, donc on voit vraiment l'imposant, enfin les 3 imposants réacteurs, avec les 4 réacteurs de secours, donc les réacteurs de secours, ils sont basés, c'est un peu délicat à voir pour vous, mais donc on voit, c'est, en fait, c'est une espèce de bassine, comme ça, avec un petit tonneau dedans, une petite tête transparente, les réacteurs, ce sont des roues de 70, chaque ici, c'est 71 mm, donc 7,1 cm de part et d'autre, ça ne se voit pas tellement sur la vidéo, mais bon, de nouveau, l'arrière du pont est relativement bien détaillé aussi, ça, c'est sympa, et maintenant, on va passer à la meilleure partie, je pense, c'est l'enfant pour voir l'intérieur de ce destroyer, alors regardez bien, ça se retire comme ceci, en fait, vous soulevez délicatement, voilà, dès que c'est libéré, vous tirez en arrière, et voilà, alors je vais poser ça comme ça, donc voilà, en fait, il se compose de 3 parties, le vaisseau, la tour, ici, hop, voilà, on va essayer de poser ça délicatement, il manque un petit peu de place, non, voilà, mais écoutez, voilà, l'intérieur, il est relativement vide, il n'y a pas grand chose, c'est relativement, c'est vide, vous avez juste les aimants, là, qui sont là, ici, il y en a 2, là, 2, ici, au-dessus, enfin, 1, là, 1, là, 2, 2, après, c'est 2, et enfin, il est encore là, et puis il est encore plus ou moins ici, et croyez-moi que les aimants, ils sont extrêmement forts, c'est vraiment une énorme rigidité pour le 7, parce qu'il faut savoir que ça pèse quand même, ça pèse, ça n'allait pas aller à grand chose, mais c'est assez volumineux, c'est grand, c'est encombrant, donc ça pèse quand même, alors si vous voulez, en fait, vous avez un motif, ici, en fait, c'est un triangle de base à faire, comme ça, avec la petite tourelle ici, enfin, la petite tour, et en fait, dès que vous arrivez à la fin de cette partie-là dans le manuel, vous avez juste un gentil petit x2, qui vous dit, tu vas recommencer les 25 pages que tu viens faire, et croyez-moi, c'est vraiment le truc qui vous flingue, qui vous plombe l'esprit à mort, mais sinon, dans l'ensemble, il est génial, j'ai vu, voilà, donc j'ai un abonné qui m'a dit d'aller voir sur AliExpress, effectivement, ils ont copié ce Lego-là, et ils ont copié le Faucon Millenium, enfin, ils ont copié quasiment tous, et, bah, écoutez, moi, si jamais quelqu'un veut se risquer, le commander, me dire si c'est vraiment fiable ou pas, parce que, bon, j'hésite quand même un petit peu à prendre là-dessus, parce que, bon, c'est vrai que ça a l'air au semblant, mais bon, voilà, je sais pas si après, si moi, je m'achète un Lego chinois, est-ce que mes abonnés vont apprécier ou pas, l'essentiel, c'est d'abord la construction, mais bon, et voilà maintenant un petit peu par rapport au Midi Scale, vous regardez vraiment là, attendez, je vais me mettre comme ça, voilà, la différence de, ça a l'air impressionnant, parce qu'il est plus petit, mais, voilà, plus loin, plutôt, voilà, c'est vraiment microscopique, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu, donc, sur ce, bah, je vous dis, prenez soin de vous, à la prochaine, j'espère que cette review du Lego 10.030 vous aura plu, sachez que c'est un set qui est vraiment très imposant, c'est vraiment un mastodonte, et je vous dis, allez, les amis, tchou, bye-bye, à la prochaine.